Yo tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre, si vous l'avez pas vu, et bah c'est pas grave, on va parler de l'éditeur de vidéo YouTube, et on va voir que il a vachement bien évolué en 5 ans. Mais c'est toujours pas un truc exploitable pour les professionnels, un peu comme moi, mais bon, moi je suis semi-professionnel seulement. On va voir ça tout de suite. Ah merde, je l'ai déjà dit. Donc on va dans créer, puis ensuite on a l'éditeur, c'est marqué cliquer sur l'éditeur. Ensuite, on a une timeline, le rendu final, et on vient de voir un premier problème. Il faut d'abord publier nos rushs sur YouTube, on peut pas apporter nos rushs directement, bon bah apportez-les, mettez-les en privé. Dès qu'on a fait ça, on peut laisser nos vidéos sur la timeline, et à partir de là, on peut la raccourcir. Et contrairement à ce qui se faisait il y a 5 ans, on peut maintenant modifier un tas de paramètres, comme la luminosité, ou encore la rotation. Dans les filtres, on a rien de bien professionnel en fait, à part l'effet noir et blanc, et surtout ce qui me manque le plus, c'est l'effet chroma key. Mais si, vous savez, le fond vert et tout. On peut aussi mettre du texte, et là on a plusieurs polices. Mais le problème, enfin, en tout cas pour moi, c'est qu'on ne peut pas installer ses propres polices. On peut cliquer sur la disquette pour... Ah merde, ça c'était le script pour Movie Maker. Et mais en même temps, le montant de vidéos YouTube ressemble vachement à Movie Maker, tellement c'est vide. Et enfin, on a l'audio, où là on peut modifier également tout un tas de trucs qui peuvent être utiles. Je vais vous expliquer ça plus tard, parce que sinon, vous allez rien comprendre. Ce menu, c'est pour les paramètres de cette vidéo que vous avez mis en ligne. Et là, vous atterrissez sur le menu, et à partir de là, on peut ajouter des photos. Sauf qu'en fait, on met des photos plein d'écran, donc c'est tout à fait inutile. On peut aussi ajouter de la musique, sauf que en fait, ça n'a aucun intérêt, car vous ne pouvez plus entendre votre... Il y a les transitions et les textes en plein écran, qui ne sont pas très très pros non plus. On peut se regarder tout ça, et après ça fait une nouvelle vidéo, où il y aura toutes les modifications que vous avez fait. Et euh, attendez, on a déjà fini ? Non mais ce truc est vraiment vide en fait. Mais par contre, je vais vous donner deux usages pour ceux qui font des vidéos amateurs, ou pros, qui pourront peut-être vous servir. Le premier usage est de corriger le son, le volume du son sur une vidéo déjà terminée, parce qu'il se peut que vous avez fait une vidéo, ou vous... Parce qu'il se peut que vous avez fait une vidéo, ou on n'entend rien, ou le son est super fort. Alors peut-être que vous allez arriver à rattraper ceci. Qu'est-ce que c'est chiant le son en même temps ? Le deuxième usage, et si vous avez fait une annotation, et bien vous savez très bien qu'une annotation ne s'affiche que sur nos ordi. Alors vous pouvez mettre un texte en découpant la vidéo, parce que sinon votre texte sera sur toute la vidéo. Et donc les textes s'afficheront aussi bien sur mobile que sur un ordi. D'ailleurs, il y a des gens encore qui disent mobile. Non mais parce que j'ai l'impression qu'on est encore dans les années 2000. Bon, voilà, une petite vidéo courte sur cet outil qui est le YouTube éditor. Donc vous voyez que même après 5 ans de détention, non mais voilà, même après quelques années, ça n'a toujours pas changé. Donc utilisez MovieMaker ou le YouTube éditor si vous voulez faire des vidéos de merde. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc salut à tous et à la prochaine.